Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 3 livres, 3 livres que je ne parviens pas à oublier avec les années. 3 livres qui me font encore succomber aujourd'hui et que j'aimerais absolument relire. Je vais commencer par vous parler d'un livre assez bouleversant parce qu'il s'agit de Ma vie pour la tienne de Jodie Picoult. Et c'est un livre que j'avais emprunté quand j'étais adolescente à la bibliothèque. Un livre dont je ne parviens pas à oublier l'état émotionnel dans lequel il m'a mis. Parce que ici nous serons dans la vie de Anna, Anna qui est un enfant médicament. Qu'est-ce qu'un enfant médicament ? C'est un enfant qui est procréé pour ressembler en tout point à son frère ou sa soeur afin de pouvoir faire des transfusions et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qui va se passer ? Anna va devoir du coup subir de multiples interventions chirurgicales pour des ponctions de moelle osseuse ou tout autre afin de sauver sa soeur Kate atteinte d'une leucémie. Une leucémie qui va pas tarder à arriver en phase terminale. Anna, elle veut retrouver le choix de son libre arbitre et donc elle va mettre ses parents en justice afin de pouvoir retrouver, on va dire, une ligne conductrice de sa vie. Pourquoi ? Parce que pour subir ces multiples interventions, elle n'a pas le droit de vivre une vie normale. Elle doit ne pas faire de sport, elle doit à tout prix se protéger afin d'être la parfaite donneuse de sa soeur. Cela va lui peser et nous allons suivre tous ces personnages avec une multitude de points de vue. On suit la maman, le papa, l'avocat, on suit Anna, on suit Kate. Et toute l'histoire est bouleversante parce qu'on comprend les multitudes de points de vue. Et en même temps, Kate, son état de santé nous bouleverse. Et Anna, on a envie qu'elle puisse vivre comme une famille normale, enfin comme une famille plutôt, comme une petite fille normale. Et cela, ça m'avait profondément touchée. C'est un livre que je ne parviens pas à oublier. C'est un livre qui a été adapté au cinéma avec Cameron Diaz, si je ne vous dis pas de bêtises. Mais la version cinématographique diffère sur certaines choses, contrairement au bouquin. Si vous ne connaissez pas ce bouquin, je vous le conseille à 100%. Les yeux fermés, lisez-le. Par contre, je vous préviens, il risque de vous mettre dans tous vos états. On va passer à un autre registre, un autre registre qui n'est pas forcément moins bouleversant parce que je vais vous parler du journal d'Adèle de Paul Duboucher, publié chez Folio Junior. Je ne sais pas si ce livre est encore publié. C'est un livre que j'avais lu adolescente, qui était dans la bibliothèque de ma maman et qui relate la vie d'Adèle qui écrit dans son journal ce qui se passe. Nous sommes en 1914, la guerre vient d'être déclarée avec l'Allemagne et elle va voir ses frères, son père, tous ses proches partir à la guerre. Certains vont revenir, d'autres non. Elle va devoir, avec sa maman, travailler au champ, s'occuper un petit peu de tout ce qu'il y avait à faire à la maison et que les hommes prenaient en charge. Et on va suivre du coup Adèle, de son point de vue, qui voit certaines familles arriver endeuillées parce que les hommes viennent leur annoncer la mort au front d'un de leurs proches et elle vit avec cette peur-là. Et en même temps, un jour, il va y avoir quand même une petite histoire d'amour qui va se glisser avec quelqu'un qui avait un soldat en permission, exactement. Et ce soldat en permission habite trop loin de là où il était au front et ne pouvait pas retourner dans sa famille et la famille d'Adèle va l'accueillir. Et je crois qu'il connaissait son frère ou quelque chose comme ça. Enfin, ma mémoire, elle me défaille un petit peu. Mais c'est un livre qui m'a bouleversée. C'est un livre qui m'a fait aimer l'historique. C'est un livre que je relirai avec plaisir. Il me semble qu'il n'est pas très gros. Il ne fait même pas une centaine de pages. Mais vous voyez, c'est vraiment présenté comme ça. Mardi 20 avril, jeudi 22 avril, le 23, le 1er mai, le 2 mai. Et nous suivons du coup Adèle dans ses pensées, dans ses sentiments. Et c'était bouleversant. Passons à de la science-fiction avec un auteur que je ne présente pas parce que je vais vous parler de Bernard Werber avec le papillon des éthioles. Des éthioles, ça ne veut rien dire. Des étoiles, ça ira mieux. Et comment dire que je ne suis pas trop science-fiction. Mais ce livre que j'avais emprunté à la bibliothèque de mon village à l'époque me reste en tête et n'arrive pas à quitter mes pensées. Nous allons suivre des personnages qui vont embarquer dans un vaisseau. Un vaisseau qui est censé arriver sur une autre planète. Pourquoi ? Parce que la nôtre étant en train de défaillir, on essaie de trouver un endroit de substitution pour sauver l'humanité. Ce voyage va durer des milliers d'années, vous vous en doutez. Surtout que ce n'est pas dans notre système solaire. Et nous allons suivre du coup la vie des personnages dans ce vaisseau. Mais la vie et l'évolution évoluent. Tout va changer, tout va prendre une autre proportion. L'évolution va totalement recommencer de nouveau. C'est-à-dire que nous allons être dans la vie telle que nous la connaissons. Et puis nous allons progresser un petit peu dans ce vaisseau. Et puis finalement nous allons régresser sur énormément de choses. Et nous allons suivre cela. Et j'avais trouvé ça tellement passionnant. Je m'étais laissée embarquer dans cette histoire, dans ce vaisseau. Avec tout l'écosystème qui l'entoure. J'avais trouvé ça beau, j'avais trouvé ça magnifique. Et j'avais adoré la plume de Bernard Werber. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître ce livre. Mais moi c'est un livre que je ne parviens pas à oublier. C'est un livre qui m'a touchée. Et qui m'a fait réfléchir sur une multitude de sujets. Auxquels je ne pensais pas lorsque j'avais 16 ans. Voilà, ce sera tout pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu de ce que je vous propose de d'habitude. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas sortir des reliques de ma bibliothèque. Afin de pouvoir vous en parler. Et peut-être vous faire découvrir de nouvelles histoires. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous ne parvenez pas à oublier. Quel livre selon vous il faut à tout prix lire. Et puis moi je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous fais de très très gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501